mesdames mesdemoiselles messieurs nous vous présentons ici ce qui s'est passé à l'assemblée donc le ministre d'état Rouberois, Rouberois Maniwa, Azarias Rouberois Maniwa, il a été entendu au parlement sur l'interpellation du député Mogindo Onzaghi Oui, c'est ça, oui, oui. Il a été interpellé, mais il se fait que des questions lui posées, après son exposé, il se révèle qu'il y a des contradictions, des contradictions entre ce qu'il dit et ce qu'il a fait là-bas. Et il a été confondu par un autre député qui lui dit que vous avez tenu des propos en Kinyarwanda. Donc, lui, il dit dans votre langue maternelle, peut-être qu'il s'est gêné pour dire en Kinyarwanda. Et d'après la traduction, il dit que nous sommes là, nous sommes venus installer le bourgmestre de la commune de Minemwe. Il le dit très bien en Kinyarwanda. Mais là, quand il fait son exposé, il dit que non, il y avait une ordre de mission. Il n'était pas question de venir installer la commune. C'était tout simplement pour une caravane de la paix. C'est une contradiction, chers compatriotes. Alors, plusieurs députés sont passés, ils ont parlé et le verdict est clair. Donc, tous les députés lui demandent de s'éloigner, d'abandonner son ministère de la décentralisation parce qu'il a trahi. Donc, il a menti. Il a menti au gouvernement. Il est parti prétendument pour la caravane de la paix. Mais quand il parle en Kinyarwanda, il dit qu'il est venu installer la commune controversée de Minemwe. Et à une certaine époque, une époque électorale, il prétend qu'à Minemwe, il y a 36 000 habitants. Mais les députés de la région se sont succédés, ils disent que Minemwe, c'est tout petit, ça ne fait même pas 2 000 habitants. Voilà, de contradiction en contradiction. Il devra démissionner, tout le monde lui demande. Ou il aura affaire à l'accord de cassation. Voilà. Regardez, mes chers compatriotes. Avant que les grands ne arrivent, on n'a qu'à attendre qu'il y ait les grands pour pouvoir chercher des solutions. Parce que je dois encore vous rappeler qu'un serpent qu'on a déjà vu ne peut plus vous mord. S'il vous mord, alors vous êtes un prident. L'application de ce décret nous pose déjà problème au départ vers Minemwe. Évitons que demain, ça revienne encore avec d'autres problèmes dans d'autres provinces. Mais ne regrettons pas si on annule un tel décret. Parce que c'est là où je veux conclure, et ça c'est Aristote qui le disait, une meilleure constitution en théorie peut s'avérer la plus mauvaise en pratique chez un peuple est donné et à un moment donné de son histoire. Si ce décret nous pose problème, retirons-le. Merci. Merci, honorable Beaulieu. C'est l'honorable Jolie qui intervient. Il sera suivi par l'honorable Henri-Thomas Lecundo. L'honorable Ernest Ndengro se prépare. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, honorable membre du Bureau, cher collègue, je voudrais premièrement remercier le ministre de l'État pour avoir répondu à notre invitation dans un délai très court par rapport même à l'impératif de notre réglément intérieur qui demande huit jours. Nous savons, nous l'avons avant huit jours. Nous remercions aussi notre collègue Mouindo, Nzangui, qui nous donne l'opportunité d'aborder cette question fondamentale pour la paix et le développement de notre pays et surtout dans la province du site qui vaut. Madame la Présidente, lors de la séance sur l'opportunité, nous avons souhaité avoir un éventail beaucoup plus large parce que nous estimions que la question des milliers loués, c'est-à-dire liant une cité qui devienne commune, traduit les errances de notre gouvernance, surtout dans le secteur sécurité. Je suis avec beaucoup d'intérêt des ministres de l'État, mais en écoutant les uns les autres, nous risquons de ne pas saisir la complexité et la gravité de ce qui se passe dans cet espace national. Il y a un problème, ça existe partout, de cohabitation intercommunautaire. Il y a un problème parce que cette cohabitation est devenue guerrière parce que derrière chaque groupe qui bat, il y a un groupe armé. Et ces groupes armés sont en train de se faire une guerre avec des conséquences humanitaires graves. Il y a pas moins de 300 000 déplacés. Il y a des exécutions de chefs coutumiers. Dérien de la guerre entre communautés, avec leurs groupes armés, Boumino, ou Tiringa Ereolo, ou autres, Maïmaï, Moulamba, ou autres, il y a la présence des groupes armés rwandais. Il y a aussi des groupes armés rwandais qui opèrent dans cette sorte. Et le tout sur base de pillage de nos richesses nationales. Et dans ces groupes armés, même nationaux, il y a des diasporas, des gens venus du Kenya, du Buridi, qui sont dans nos groupes armés. Et c'est une situation assez complexe, qui exige une vraie réponse, une réponse d'État. Nous n'avons pas entendu cette réponse. Mais il y a aussi un problème, celui qui apparaît, de ce qu'on appelle la commune rurale, qui est carrément une absurdité juridique. La commune rurale n'existe pas en droit qu'on connaît. Qui a créé la commune rurale ? Aussi qu'il y a la Constitution dans son article 3, que la loi organique parle de quatre entités décentralisées. La commune, la ville, la chefferie et les secteurs. Comment sommes-nous arrivés à la commune rurale ? D'où se vient ? Ce sera ma première question, M. le ministre en effet. Mais pour créer une commune rurale, il y a des conditions, soit le chef-lieu d'un territoire, soit la subdivision d'une ville, soit une agglomération de 20 000 hommes, 20 000 habitants. Mais il y a des conditions. Et que ce soit par un décret de premier ministre, premier verrou, deuxième verrou, il faut un avis conforme. L'avis conforme, je parle au ministre de l'État, qui est un avocat de grande valeur, c'est un avis contraignant. C'est un avis qui dit, hein, comment le décret de 2012 de Moussitou n'a pas créé cette commune parce que l'Assemblée provinciale du Sud-Kinou avait dit non ? Comment en 2013, on créait cette commune au mépris de la vie conforme ? Et en plus de cela, on va plus loin, vers la subséance. En 2018, il y a un décret qui remet, n'est-ce pas, à cette situation. Ce qui nous fait un peu mal, M. le ministre, premier ministre, c'est toute cette coïncidence. Et vous, en tant que mémoire historique de notre pays, vous savez ce que cette commune a créé ? C'est vrai que c'est de l'histoire, mais de l'histoire du tout droit. Ça a créé des problèmes en 1998, ça a créé des problèmes lors de la transition, ça a créé des problèmes en 2013, ça a créé des problèmes en 2015, et voilà, ça a créé un peu de problèmes. C'est là où nous estimons que vous, en tant que notables, vous aurez pu nous aider en prenant un peu de distance sur cette question. Et ça nous aurait facilité la tâche. Madame la Présidente, la situation que vivent nos frères, Dominé Moué, c'est une situation intolerable. Ils ont droit à une vie administrative, mais ça doit se faire dans la clarté, dans la transparence. J'ai suivi le ministre, il a dit que le niveau c'est 10 km², mais lorsque j'écoute l'évêque catholique d'Ouvira, il dit que le territoire de Mouéga est pris, le territoire des fils est pris, et le territoire d'Ouvira. La réserve nationale du tombe est à l'intérieur. Qui doit, je crois, à l'évêque d'Ouvira ou au pasteur Robert ? Je suis un peu... Madame la Présidente, je ne veux pas abuser de votre temps. Cette nation a besoin d'avancer. Et nous, Moué, Mme la Ministre, Mme la Présidente, c'est une zone extrêmement riche. La réserve du tombeau a de singes particuliers. Sous son sol, il y a de l'or. C'est la confluence de la Tanganyika, de la Tanganyika et d'Alkiv. Il y a du pétrole. Mais voilà que par notre distraction, par les déficits de notre gouvernance, par ce qu'un collègue a appelé, le souci que nous avons de poste en instrumentalisant nos communautés, nous arrivons à distraire toute une nation. Je crois qu'il faut que ça s'arrête. Et nous, nos préoccupations, c'est d'abord d'appeler le gouvernement à mettre fin à ce système de phabocytage ou de saucissonnage de ministères intérieurs. Ici, la Constitution dit que le ministre est là à l'intérieur de ses attributions. Mais il y a un ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle dont le domaine des compétences pose un problème. Et en plus, nous a ajouté un ministère des affaires coutumière. Quelle est la rationalité de cette démarche ? Je crois qu'il faut prendre une décision forte pour récréer un ministère de l'intérieur qui prend en charge de cette question de cohésion nationale et de sécurité. Deuxièmement, il faut effectivement une cohésion à l'enquête. Deuxièmement, il faut rétablir le fait, mais aussi le droit. Un décret qui est pris en violation de la vie conforme, c'est un décret qui n'existe. Donc, il faut le rapporter tout simplement. Mais, même que c'est une cité comme la cité de Loufou, c'était un village, mais par le fait du développement économique, Loufou a devenu une grande agglomération. Mais on a donné à la cité de Loufou les statuts de communes, mais en réel pour ne pas toucher aux intérêts du territoire de son gros nom, de son pays et des secteurs existants. Et ça va se faire dans la transparence, dans l'amour et dans la territorialité. Ce qui se fait, c'est un coup de force. Il faudra préencher ça et nous devons mettre en place une commission technique. Le président donnerait le temps où l'on s'est mis avec lui, où nous avons une commission pour rétablir les limites de cette commune, si elle doit exister. Et troisièmement, c'est peut-être ma dernière recommandation. Monsieur le ministre, je suivis votre interview. Je vois la douleur que vous avez pour votre communauté. Mais je ne voudrais pas que vous soyez la cause du problème de cette communauté, qui n'avait trop souffert. C'est pourquoi je vous demande de prendre votre distance. C'est vrai que vous êtes un homme d'État aux qualités extraordinaires, et je suis sûr que vous n'êtes pas certainement spécialiste de la décentralisation de la réforme institutionnelle. Nous pouvons réellement servir la République ailleurs. Je vous remercie. Merci, honorable Njoli. On a demandé à un non-inscrit honorable Henri Thomas Locondo. L'honorable Henri Thomas Locondo sera suivi par l'honorable Kamboudia. Il est 17 heures. Nous devons gérer le temps aussi dans vos prises de parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la parole. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les membres du bureau, chers collègues, j'ai été partagé par deux sentiments, celui d'intervéler ou de ne pas le faire. Parce que la situation de Miné Moué, quand on parle maintenant, je la connais parfaitement bien. Je suis parmi les gens qui connaissent le Kiv comme sa poche. Je suis, moi, à 32 ans, redope au Kiv. J'ai sillonné ces parties. Je connais bien les nombres. Loulé, loulé, l'gé, l'gandja, partout. Même là où on est, j'en ai de la cabine. Je connais bien. Aujourd'hui, Madame, on parle de Miné Moué, élection comme commune, installation de votre groupe. Mais je me sens qu'il est senti bâti. Si on restait dans la question, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous devons, au-delà de ce que nous avons dit ici, parce que j'ai suivi la réponse du ministre, parfait, oui, intellectuellement, je dis qu'il s'est bien défendu. Mais il ne s'est pas bien défendu jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que si le ministre avait eu le courage de dire, et comme les autres l'ont dit ici, que cette commune a un problème, parce qu'elle n'avait pas de bénéficier de la vie conforme de l'Assemblée provinciale du futur, il aurait été conclu. Et c'est là où le débat s'arrête. Le débat peut s'arrêter là-bas. Parce que, comme vous le savez, et Duverger le disait, entre une décentralisation forte et le fédéralisme, il n'y a pas une différence de nature, mais de dégrés. Et nous, dans notre Constitution, quand vous prenez notre Constitution, puisez l'article 204, il y a le partage de prérogatives, de compétences. Il y a des compétences exclusives pour l'État central, et des compétences exclusives pour les provinces, et des compétences concurrentes. La matière que nous examinons maintenant, est de la compétences exclusives de la province du Sud-Tibou. Et comme l'Assemblée nationale du Sud-Tibou n'avait pas donné son avis conforme, tout est nul, et de nul effet. Madame la Présidente, je voulais dire qu'au-delà de ça, et je remercie, vous avez oublié, notre ami Moumine de Cour, pour nous avoir permis à faire ce débat, et en même temps, pour avoir accepté le petit conseil que je lui avais donné, sur ce que lui-même sait. Ici, c'est une occasion, chers collègues, c'est une occasion qu'il y a, pour que nous puissions penser, au-delà des missions qui seront envoyées, au-delà de tout ce que vous avez dit ici, et d'annuler notre décentralisation. Il faut évaluer notre décentralisation. Je vais vous lire des passages qui peuvent nous aider à nous occuper de cette évaluation. Parmi les communes, on l'assemble la loi, Mongani dit, au terme de la promotion de loi, il faut entendre par commune tout champion de territoire, toute subdivision de la ville, ou toute agglomération, et une population de moins de 20 000 habitants, à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. On dit agglomération, on n'a pas dit agglomération rivale. Ce décret est pris sous proposition du ministre de la République et de nos affaires intérieures dans son attribution après avis en forme de l'Assemblée provinciale. La commune est sous-divisée en quartiers et ou en groupements incorporés. Toutefois, les sociétés de secteur ou des sociétés ne peuvent être élusés en commun. Et, ce qui est important pour nous, on dit que les organes de la commune sont le Conseil communal et le Conseil exécutif communal. Et les membres de ce Conseil sont élus dans les conditions fixées par la loi. C'est là l'importance de mon souci. Nous avons 300 communes qui ont été créées. Même plus. Vous voyez ça ici ? 300 communes qui ont été créées. Laissons-nous même le problème de l'éleveur. Comme j'ai dit, c'est classé. Comment c'est classé ? C'est nul. C'est devenu l'effet. Mais comment vous allez, vous, en nous voyant, en face, par rapport à nos moyens ? C'est pourquoi, nous, informellement, les amis, et je suis très content, parce que même ceux qui nous amènent dans ces deux applications ont compris qu'on les faisait bien. au niveau de l'éleveur. J'ai très, nous avions dit, il faut rationaliser la décentralisation. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. On a fait trois. C'est qu'il y a l'éleveur. On n'a jamais organisé des élections locales et communales. Comment vous allez faire, avec plus de 300 communes, et ces noms, vous devez être élus ? Avec un budget, on me dit, mais non, un budget de 6 milliards. Mais oui, on m'a dit que... C'est bien, qu'on l'a dit. C'est pourquoi, moi, je pense, qu'il faut, d'abord, comme les amis nous l'ont dit tout à l'heure, remettre tout à plat. Tout. Réfléchir sur la nécessité de la mise en place et de cette commune non-viable. Nous avions dit ici, quand on parlait de la mise en place de nouvelles provinces, de nombreux, on nous l'avait dit. La gouvernance d'un État, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Alors, comme le roi de Baudin le disait, sans précipitation, incontrédérée. Nous ne l'avions pas. Nous l'avions entendre. Mais toutes les provinces donnent les difficultés. On a multiplié les repenses par quatre. Les associations et les provinces ne sont pas payées. Les prévences. Non, il y a. Et vous voulez mettre plus de trois cents communes. Vous allez les faire contrôler et payer ces gens avec quels moyens ? C'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Pour le reste, je vais terminer. Et je vais terminer par là. Quand je parle de l'évaluation de notre décentralisation, je voudrais également penser à la territoriale des non-originaires pour la petite territoriale. Est-ce que, même si vous allez mettre ces communes-là, elles doivent être nécessairement gérées par les originaires ? Moi, j'étais au Kibou, à Pizzi-là. Là où se trouve, nous-mêmes, nous avons eu deux premiers de la zone à l'époque de l'Épacteur. J'avais très bien aimé les choses. Nous-mêmes, il n'y avait pas de problème à l'époque. Les communautés d'idées créent, et je suis d'accord avec ceux qui pensent que c'est des problèmes à partir d'ici. pour des raisons de positionnement. Madame la Présidente, je termine en disant que le 14 octobre passé, s'il était du long, le maire est un mot tout allait avoir le long temps. Et je suis sûr que dans un temps, il est pointé de se retourner parce qu'on a supprimé, on n'a pas bien utilisé l'héritage qu'il nous avait laissé, celui de l'unité et de la présence nationale. J'ai soumis et je vous remercie. Merci. Merci. Honorable Kangoudia. Comment on a... Il faut s'exprimer. Chez Moukaz. L'honorable Kangoudia, se trouve dans la salle. Oui. L'honorable Ndengo Ernest se prépare. Oui, il se prépare. Il sera suivi par l'honorable Likinda. Ndengo Ernest. Ok. Merci. 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 Honorable Président pour la parole. L'honorable Président. qui n'ont pas ici qui n'ont pas porté les masques. En commençant par le ministre de l'État humain. Veuillez porter les masques. le coronavirus continue à circuler. L'honorable Président. L'honorable Président. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui tombent. Alors, je ne voudrais pas répondre la même chose que tout le monde. J'ai juste une question à poser à notre ministre de l'État, ministre de la décentralisation. en tant que responsable politique, mais aussi parce qu'il en a la casquette en tant que pasteur. Un engagement que je ne peux pas partager avec lui. J'aurais bien voulu être pasteur aussi, mais c'est déjà un peu tard. Alors, mes chers ministres de l'État, il y a des propos qui vous sont attribués, qui circulent avec persistance. Je voudrais savoir si véritablement vous les avez créés. On vous attribue des propos tenus en langue maternelle. mais chacun de nous a une langue maternelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? Bon, il ne peut arriver que nous n'ayons pas l'identité exacte de nos papas, mais une maman on l'a toujours. Alors, excusez-moi, la langue elle est maternelle. Et c'est comme ça que vous n'allez pas changer le monde simplement à l'occasion de débattre au menin. Le monde ne doit pas être brusculé par rapport à ça. Et je vous en prie si vous voulez essayer de ne pas m'éviter. Alors, la traduction qui a été faite de ces propos indiquerait ceci. Je cite Nous sommes venus avec les gens du gouvernement du Parlement et de la province. L'une des actions importantes que nous avons faites aujourd'hui était d'installer la commune. Rien ne manque maintenant pour la commune tout est complet. Et puis, c'est vrai, vous demandez à la population de rester calme, d'aller de l'avant avec tout le monde, d'éviter des conflits, etc. Auriez-vous tenu ces élections et ces propos-là ? C'est ça la question que j'ai posée. Honorable Présidente, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci, honorable Cargoudia qui a fait le temps le plus court, 2 minutes 43. Nous demandons à l'honorable Ndengo Ernest d'intervenir et l'honorable Likinda se prépare. L'honorable Ndengo Ernest sera suivi par l'honorable Mafuta tandis que l'honorable Daniel Mbao se prépare. merci Président pour la parole. Il n'était pas question d'installer pour la parole. On est rapprochés de l'Assemblée nationale au Nouveau Mande du Bureau au Nouveau député national et ses collègues. après toutes les interventions de mes collègues qui m'ont procédé j'allais dire que c'était sans objet. Mais je vais quand même intervenir pour poser à son excellence M. le ministre d'État le pasteur Azagas que je connais très bien par ce verbe oratoire que j'entendais écouter ça ici aujourd'hui mais je n'ai pas été du tout convaincu parce que je sais que l'excellence est tombée sous le coup de ce qu'on appelle en politique et j'ai suivi un jour le doyen King qui disait quand on a la charge des responsabilités ce n'est pas pour se servir mais c'est pour servir il a dit quand on a une idée c'est un apostolat on doit servir nous autres d'abord qu'est-ce que je vais dire par là chez moi à l'équateur le chef de mon territoire de Congo la cité la cité de Congo a été choisie parmi les agglomérations qui devaient être érigées en commun mais jusqu'à aujourd'hui ça tarde encore alors pourquoi seulement la possibilité d'aller à Minemui chez soi c'est ce que nous a posé comme question que nous venons ici transmettre fidèlement et loyalement des lois de cet ouvrage et que le ministre de l'État va nous répondre aussi il y a un problème le ministre de l'État ici vient de confirmer que son ordre de démission a été établi pour une histoire de caravane mais les gens se posent la question sur ce basculement entre la caravane en installation des bourgoumestres pourquoi alors ce basculement en cascade est-ce que c'était seulement une question encore comme l'a dit ici l'honorable le programme et ici nous voulons aussi si les PV y en a de la levée de cette surséance qui a été liée avant et qui s'était défendue en conseil des ministres nous voulons qu'on nous le produise parce que ça va aussi éclairer notre lanterne parce que jusqu'à avant d'entrer ici on savait que il n'y a pas eu la levée de cette séance et aussi lors de démission c'était clairement défini qu'il fallait aller annuler l'installation ou non voilà un peu ce que nous on avait parce que beaucoup de notre population ont été balayées par les collègues ici et à dire je connais les ministres comme j'ai dit ici qui viennent ici nous convaincre parce que là on ne l'a pas senti comme tel je connais son excellence monsieur le ministre voilà un petit c'est là je vous remercie merci honorable nengo ernest honorable likinda il sera suivi par l'honorable mafuta pendant que l'honorable daniel mbao se prépare merci honorable président après avoir suivi avec attention soutenir les interventions de mes estimés collègues je pourrais me poser la question il faut encore parler j'ai dit oui il faut parler honorable président d'abord je félicite l'honorable zang qui nous a donné l'occasion de parler sur minemboe minemboe et aussi je félicite son excellence monsieur le ministre d'état ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle pour avoir répondu à cette justification nous sommes ici il y a un contrat si le ministre d'état ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle il est devant nous non comme le ministre ouberon mais c'est comme le ministre d'état si nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'il y a un collègue qui a initié une interpellation tenez honorable président j'ai lu j'ai examiné j'ai fait aussi des recherches parce que je ne connais pas minemboe bien qu'étant congolais nous sommes liés nous sommes liés dans le temps et dans l'espace dans son interpellation honorable président le collègue commence par lundi le 28 septembre 2020 c'est là où nous sommes liés dans le temps parce que j'ai suivi des histoires de 1885 des histoires de la création des histoires des histoires mais nous sommes liés dans le temps nous devons être respectueux des textes nous sommes aussi liés dans l'espace ici moi bien que je suis élu du Kela je ne peux pas poser le problème du Kela aujourd'hui parce que dans le texte qui nous lit on parle de minemboe toujours minemboe honorable président sur le plan des droits jusqu'à au point du contraire au moment où nous parlons minemboe existe sur le plan des droits mais pourquoi je dis j'ai au moins 10 actes et je répéterai ça je ne peux pas vous emmener tout ça si le 10 actes posés pour la création de minemboe le ministre d'état qui est devant nous je vérifiais il n'y a qu'un seul acte qu'il a signé l'arrêté interministérien s'est arrêté c'était pourquoi la mise en application d'un décret signé par un premier ministre moi la présente le monde entier et la nation congolaise est entrée de nous suivre pourquoi moi j'ai voté pour que le ministre arrive pour que on s'est qu'est-ce qui se passe mais on voit la présence avec tout ton état intellectuel quand j'ai suivi le ministre d'état le texte que j'ai préparé ici il a vidé toutes mes questions il a vidé toutes mes questions parce que ma première question était voici l'objet de sa mission et la deuxième question était son implication si le processus de l'inembre mais il y a une question ou deux honorable présidente qui me reste à poser à voir de conclure je peux considérer ce que le ministre a dit ici c'est vrai mais au Tébi vous avez dit que vous étiez là parce qu'il y avait un ordre de démission un témoin au-pileur à l'occurrence de notre collègue jugénal tous on n'était pas mené ce jour-là ce jour-là c'est quel jour le 28 un certain lundi s'étend l'étoile qui nous a dit ici et notre collègue Méli dans son introduction a dit dépassionnons le débat oui il y a un vrai problème nous n'aimons et tant d'autres oui il y a des dossiers qui nous inquiètent nous n'aimons oui mais aujourd'hui nous ne sommes pas là aujourd'hui nous ne sommes pas là c'est vrai j'ai suivi des professeurs d'université ici parler de ça gauche droite et tout ça oui c'est vrai vous avez raison mais nous sommes liés par ces contrats ici nous devons respecter notre règlement intérieur je ne suis pas l'avocat de quiconque mais je suis l'esclave des textes honorable président autorisez-moi à poser deux petites questions à notre ministre avant de compter depuis que vous avez dit que vous avez un ordre de démission que vous avez un ordre de démission il y a déjà plus de temps on est en train de préoccuper où nous voulons partager cet ordre de démission surtout parce que je pense que je crois que vous voulez nous disserter si on ne voit pas le contenu réel de l'objet de votre ordre de démission ça c'est la première question deuxième honorable président la constitution de notre pays dans notre article premier dit ceci la république démocratique du Congo est à ses frontières du 30 juin 1960 est à l'état des droits indépendants souverains unis et indivisibles et sociales voilà ma question honorable vous avez parlé selon les statistiques de la CENI nous n'aimdoué 36 000 électeurs et si on fait des calculs s'il y a 36 000 électeurs c'est pas 36 000 habitants 36 000 électeurs j'estime qu'il y a à peu près 80 000 habitants parce que les 36 000 que vous avez fait allusion ce sont les électeurs et je fais des cartiers c'est plus que 80 000 où je vous souhaite non-être habitants voilà la question Minen Mouela est habité par qui est-ce qu'il y a d'autres communautés dans cette dans cette lue des 80 000 électeurs il y a d'autres communautés parce que vous avez cité d'autres communautés ici Minen Mouela 36 000 électeurs combien de communautés qui sont d'un minimum ma conclusion honorable président j'avais des questions je suis je suis d'avis de tout ce qui sont dit ici je connais le valeur intellectuel la qualité de mon estimé collègue Mouindou un grand parlementaire de ce pays et je vous informe en 2015 les annales parlementaires sont là je suis parmi les députés qui ont demandé au 10 premier ministre ministre de l'Intérieur dans ce temps c'était le professeur Bouchard de s'y souhaiter l'exécution du décret signé par le premier ministre Matata mais oui parce qu'il y avait des problèmes mais quand quand je n'ai pas demandé seulement pour le dossier mais il y avait des problèmes mais quand le collègue dans son interpellation vous allez m'excuser vous avez lu comme moi franchement je ne reconnais pas Zainz je ne dans ce papier ici je peux m'affronter mais je peux dire vivre je veux dire pourquoi parce que le terme installation dans notre législation conglaise n'existe pas il n'y a que la nomination et la notification et le monsieur fait la remise et les briges c'est ça l'imparation on nous voit le président je confie vous ne reconnaissez pas Zainz c'est mon ami tout ce qu'il a fait là peut-être c'était à la hâte mais il va nous aider conclusion on nous voit le président conclusion on nous voit toujours minengue de tout ce qui s'est dit ici honorable le président nous ne pouvons pas annuler un acte nous ne pouvons pas donner raison à quiconque aujourd'hui et maintenant c'est ainsi que je suis d'avis après l'intervention combien magistrale du professeur honorable je suis d'avis honorable le président je propose la création d'une commission d'enquête parlementaire je dis bien une commission d'enquête parlementaire pour situer non seulement si le Camille mais aussi honorable le président si les autres entités qui posent le problème comme le Camille le président j'ai vu et je vous remercie merci merci honorable Likinda honorable Mahfuta l'honorable Mbaou Daniel se prépare il sera suivi par l'honorable Adèle Kaïnda non inscrit elle est là merci beaucoup honorable honorable présidente pour la parole honorable présidente de l'Assemblée nationale honorable member du bureau Honorable député et chers collègues, tout a été dit et nous pensons qu'il y a toujours quelque chose à ajouter. J'aimerais, en l'état de mes collègues qui m'ont précédé, remercier l'initiative prise par notre collègue Mohindo, une initiative qui nous permet aujourd'hui de raffirmer davantage notre appartenance à la nation congolaise. Je voudrais aussi saluer la promptitude avec laquelle le ministre de l'État est intervenu, des propos clairs et limpides. Honorable Président, au moment où nous parlons, sans me tromper, c'est tout le Congo qui est suspendu à nos lèvres, à nos gestes, à nos faits et paroles. Oui, c'est une question qui concerne le Congolais qui vit à l'Est, à l'Ouest, au Sud et au Centre. D'ailleurs, madame la Présidente, l'hétérogénéité de la liste des intervenants prouve à suffisance que c'est une question nationale. Minengwa est au Congo. Minengwa appartient au Congo. Les habitants, toutes les communautés sont des Congolais. C'est avec mort dans l'âme, peine dans le cœur et douleur dans la chair que nous apprenons tous ces actes de violence, de barbarie qui se perpétuent à Minengwa. Ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont chaque jour tués pour des raisons que nous ignorons. Après avoir écouté différents discours, nous pensons pour notre part que la solution passe par une combinaison pondérée des considérations juridiques et aussi sociologiques. Les seuls atouts juridiques ne vont pas ramener la paix. Moins encore, les seules considérations sociologiques ne vont pas ramener la paix dans cette partie du pays. Madame la Présidente, j'aurai une observation à formuler. Je salue et je m'incline devant la ferveur avec laquelle tout politique, tout parlementaire aujourd'hui suit ce débat pour la peine de passer une demi-journée pour Minengwa. Pour tous les territoires qui entourent Minengwa, pour l'être du pays. Mais j'aimerais aussi, honore la Présidente, que la même passion, que la même vigueur soit également rencontrée quand nous traiterons des questions du centre du pays. Que la même enthousiasme soit aussi celle de nos politiques, de nos parlementaires, quand il faut traiter des questions des victimes de grands menaces à cause, des questions des limites qui se posent encore dans le Kassai, quand il faut parler des questions de Mbororo, quand il faut parler de ces enseignants qui se noient chaque mois dans le grand bandoude pour aller toucher leur salaire, quand il faut parler des inondations dans le grand l'Équateur, madame la province, quand il faut parler de l'insécurité au Katanga, partout au Congo, combien de fois on aura Présidente ? Nous ne nous sommes pas nous pleins de la concentration de tous les projets dans un coin du pays. Il y a même des partis du pays qualifiés des zones non viables. Les investisseurs n'y vont pas parce que c'est non viable. C'est pourquoi, madame la Présidente, mon observation est simple. Faisons des questions de toutes les parties du Congo des questions nationales, des débats nationaux sur des questions de société. Madame la Présidente, chers collègues, mon intervention se résumera à dire que la volonté est exprimée pour que tout Congolais, pour que toute institution du Congo prenne avec grand respect, considération, sur toutes les questions qui se posent sur l'ensemble du territoire national. C'est vrai, Ménémo nous concerne, mais pas plus tard qu'il y a deux jours, dans le Kassai où je viens, un pont vital, un pont, je dirais même important, pour une franche partie de la population, le pont sous la rivière Moussanza. C'était pour l'écoupant toute une partie de la province de l'accès à la civilisation. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour demander au ministre des ITPR de ce temps à chaque allemand sur cette question, j'ai envie de vous remercier. Tolérance. Merci, honorable Mafuta, et nous retenons votre exhortation d'un équilibre dans les sujets que nous traitons de façon géographique. Honorable Daniel Mbaou et l'honorable Adèle Kainda se préparent. L'honorable Adèle Kainda sera suivi par l'honorable Tamboué. Ah, il y a deux Tamboué, je vais préciser. Tamboué, Katamboué. Comme il y a trois Mourindo aussi. Honorable Présidente de l'Ensemblée Nationale, Distingués collègues députés nationaux, L'essentiel a été décliné par... ... ... ... ... ... ... ... Oui, allez chercher votre masque. C'est ça. Il y a eu un débat déjà la semaine passée, vous avez dit que la Saharienne était autorisée. C'est la tenue réglementaire, oui, c'est ce que je dis. ... ... Merci Madame pour l'encre. J'aimerais préciser la défaille. Ma tenue, elle est réglementaire. C'est le masque. C'est l'inscrit dans le règlement intérieur. Oui, c'est le port du masque, sur votre ambra. Je voudrais bien répondre aux caprices de ma plénière, ma juste et bonne plénière. Je me conforme donc. Mais tel n'est pas l'essentiel ici. Le plus important, c'est de revenir sur des questions fondamentales. Je dirais donc deux points focaux autour de l'exposé magistral de tout à l'heure de son expérience, messieurs ministres d'Etat. Moi, je veux partir sur trois raisonnements des principes. Le premier raisonnement des principes va se focaliser sur un petit détail. Je peux entendre que le ministre d'Etat a dit, pour justifier les respects scrupuleux de la forme, pour justifier la délicatesse et l'action qu'il a posées, il a dit, ici, du haut de cette ruine, que la décision détenue du conseil des ministres. J'ai été très interloqué tout de suite. J'ai dû vérifier les textes qui réjontent la République et notamment la Constitution de la République en son article 79. Et là, à la simple lecture purgive, je me suis rendu compte que le conseil des ministres ne se convoque ou pas à abrupto. Le conseil des ministres se prépare. La Constitution confère le pouvoir de convocation du conseil des ministres au chef de l'Etat. Il le préside en cas d'empêchement. Il délève son pouvoir au premier ministre. Je voudrais ici qu'il me précise. Parce que la décision découle du conseil des ministres. La décision d'installation. C'est le cinquième conseil des ministres. Et puis le président de la République. On aura le vœu Daniel Mbao. Vous pouvez poursuivre, mais je crois qu'il ne faut pas que nous induisions les gens en erreur. Il n'y a pas de... Et puis je me regarde la première puissance. Récadresse, il est ché. J'ai entendu ici dire que, dans l'ordre de l'émission de son excellence, il était mentionné qu'il allait à l'est du pays dans le cadre de la caravane des pays. Mais lorsque vous lisez de manière assez rapprochée de ce qui s'est passé, vous vous rendrez compte que les députés et les ministres, le vice-ministre de la Défense, étaient dans plusieurs zones, dans plusieurs villes, pourquoi n'étaient-ils pas là avec eux ? Et... On l'a vu surprenamment qu'à Aminem, oui. Est-ce que son absence dans d'autres zones, dans d'autres villes, était une coïncidence ou l'irrésultat de quelque chose de très voulu ? Et puis après, je me l'ai attiré sur une question de fond, une question de droit. Je sais qu'en face de moi, j'ai affaire à un juriste sécuriste, à un juriste technicien. Il nous a décliné ici les différents actes qui ont été posés précédemment, les rétrois, avant qu'on en arrive là. Il s'est organisé malicieusement et de manière technique à flouer sa responsabilité. Il nous a évoqué les décrets du 13 juin 2013 et ses annexes. Il nous a évoqué les décrets de subséance du 22 juillet 2015 et ses annexes. Il nous a évoqué même les arrêtés ministériels. En réalité, un juriste qui suit le débat aura compris que l'excellence est en train de s'organiser soudoisement à se dédouaner et à échapper d'une responsabilité. Et donc, je voudrais ici rétablir la responsabilité en disant ceci. Qu'en droit, on ne peut pas établir la responsabilité d'un individu que sous la base des actes matériels et positifs qu'il a personnellement posés. Mais on peut aussi, par alignement, l'espace des circonstances matérielles, intellectuelles et morales, établir une co-participation d'un individu. Ici, je suis en matière pénale, à l'article 124, parce que dedans, il y a un faux, et l'article 21-23 parle de la participation criminelle. On peut participer à un forfait tout en achetant à poser des actes. Mais lorsqu'il est établi que moralement, moralement, J'ai entendu dire que, juridiquement, L'installation d'un boucoumètre et rural n'est pas un acte juridique. Ça aussi, il faut être très intelligent pour comprendre que c'est une astuce de dédouanement des responsabilités. Parce que l'acte juridique précède l'acte matériel. Mais oui, on peut s'en dépasser sur le plan de droit administratif, Mais sous le plan pénal, on est toujours attrapé. L'installation peut constituer un acte matériel de commission d'une prévention. Ici, je ne me comporte pas en ministère public pour le faire comparaître devant la barre. Je me laisse préciser en disant ceci. Madame la Présidente, Chers honorables députés nationaux, Il s'agit d'une question nationale. Une question qui touche à la territorialité. Derrière la terre, il y a une dimension métaphysique et affective. Honorable Daniel Barou, Veuillez atterrir, s'il vous plaît. Et donc, il faut qu'on y mette la politique des côtés pour éviter la digression. Tout à fait. Derrière cette question, il y a la problématique de la cohabitation pacifique des communautés. Derrière cette question de Minemwe, Il y a la problématique du règlement des questions des conflits armés qui écrument, des groupes armés qui écrument la partie Est. C'est une question vitale. Et je voudrais donc qu'on y mette la passion des côtés, Qu'on réserve cette question avec la raison. La raison, c'est de dire que, En réalité, de tout ce qu'on a dit ici, Monsieur le ministre, Peu ne pas être responsable des actions qu'on nous reproche, Mais il y a un conflit d'intérêts. Et donc, par qui il y a un conflit d'intérêts, Vous vous adressez à la plénière, s'il vous plaît. Vous vous adressez à la plénière, pas au ministre. Et donc, comme il y a un conflit d'intérêts, Je vais demander, parce que nous sommes en politique, Que le vice, le ministre, Ayant la décentralisation dans ses attributions, Prenne un acte politique de haute portée. Ce que les autres n'ont pas osé de dire ici, Je lui demande simplement la démission. Et on peut placer quelqu'un d'autre de la même communauté Qui va régler cette question De manière rationnelle et non passionnelle. Parce que c'est une question d'État, Une question d'intérêts nationaux, Qui ne peut pas en réalité nous diviser. Parce que je vais atterrir en disant Ceux qui nous suivent de l'extérieur, Ceux qui ont des convoitifs sur la RDC, Ceux qui attendent la balkanisation, Ils vont s'ovationner frénétiquement, En constatant que sur une question si fondamentale, Les convoitifs se sont divisés. C'est un sentiment de regret. Je dis, et je vous remercie. Honorable Adèle Kaïnda, Elle sera suivie par... Oui, honorable Adèle Kaïnda, Elle sera suivie par l'honorable Amatobe. L'honorable Tamboué se prépare. Tamboué, je précise, Tamboué, Katamboué. Merci, honorable Président, Pour la parole, Chers collègues. Je dois... Je sens cette responsabilité morale De devoir intervenir sur la question de Minemboé. Minemboé, Minemboé, Rien que Minemboé, Et toujours que Minemboé. Une question épineuse Au cœur de notre patrie, La République démocratique du Congo. Et je l'ai dit par devoir de mémoire, En disant, La culture Et tout ce qui reste Après avoir oublié. Dans cette salle, Me trouvant en 2006, Cette question était posée, Et n'avait pas trouvé de solution. La question, Depuis 2006 jusqu'aujourd'hui, 2020, Jour pour jour, Ça fait 14 ans. Et je me dis que si, Ce n'était pas aussi prémédité. Parce que, Quelles étaient les motivations ? Parce que nous sommes De chrétiens. La Bible est dit dans le proverbe, La justice élève une nation. Et le péché couvre son peuple de la honte. Et je suis heureuse Que la personne qui me répondra A une responsabilité pastorale. Pourquoi je l'ai dit ? Que l'excellence, Monsieur le ministre de l'État, Pousse d'abord nous donner Les motivations Refondes Qui avaient milité Pour l'enlever de la surséance De ce décret de 2018 ? Pourquoi j'ai dit Que c'était prémédité ? 2018, Tous nous étions dans la campagne. Pourquoi c'était choisi Ce moment-là Pour procéder à cette surséance ? Il y avait quelque chose Qui était caché. Quelque chose qui était caché. Parce que tout le monde Était en train de s'intéresser Aux élections Et c'est là qu'on avait pris la décision. De deux, Si, Monsieur le ministre d'État, Nous brandit juste L'avis conforme De l'Assemblée provinciale Du Sud-Kivu Qui devait ériger Nous membres En commune Mais le débat s'arrête. Parce que ça c'est une question Exclusive De l'Assemblée provinciale Du Sud-Kivu. Ce n'est pas une question De l'Assemblée nationale Ou bien du gouvernement. Parce que même pour que le gouvernement Puisse prendre le décret, Le gouvernement devrait Prendre comme sous-bassement L'avis conforme De l'Assemblée provinciale Du Sud-Kivu. De deux, La constitution Du pré-embré Jusqu'au dernier article Quelqu'un l'aurait dit Il n'y a pas de commune rurale. Je suis sidérée Qu'un ministre d'État De la décentralisation De la décentralisation Doit nous parler De la commune rurale Et la pénalisation Qui n'est pas dans Dans le fait de commerce La constitution. Nous sommes où ? Commune Dans l'esprit Commune C'est dans le centre-ville Et dans les milieux ruraux C'est le territoire Et aujourd'hui Quand on me dit que Mimemwe Ne s'était pas Amputé D'autres proportions Tertiaires D'autres territoires Moinga Ou Vira Et autres Mais non Je n'ai plus Cette prairie De Mimemwe Intéresse Dans toute Sa globalité Les ministres d'État En charge De la décentralisation Parce que Chers collègues La décentralisation Telle que C'est stipulé Dans la constitution Si nous prenons Les communes Les chefferies Les secteurs Aujourd'hui Si nous devons établir Le bilan Mais c'est C'est du chersco Et comment ça fait-il Que les communes Aux qui existent Et qui sont récommutes Par la constitution Ne sont pas Viables Et que nous devons Aller créer D'autres communes Pour venir Les graisser Sur les communes Existentes Qui sont Qui ont Les visages D'un enfant Encelette Alors moi Je l'ai dit Qu'un Cher collègue Cette assemblée Il ne faudrait pas Qu'un jour Les peuples Congonais Puissent Devoir Se culpabiliser Sur nous En disant L'assemblée Nationale N'avait pas Prêtue De ses responsabilités Pourquoi je l'ai dit Appeler aux commissions Tout ça C'est des manœuvres Disatoires Ce sera pour Mueblez le temps Moi je l'ai dit Cette question Demande de la technicité Nous avons L'Institut géographique Nous avons Des experts Qui doivent Se plancher sur ça Nous Assemblée nationale Si nous disons Que nous allons Prendre une commission Qui doit aller là Ou non Ce sera une fuite De notre responsabilité Raison pour laquelle Je suis en train de dire Les bergers Qui a 100 Brébis Ces bergers Laissent 99 Brébis Pour aller chercher Une brébis Prenons nos responsabilités En disant Que tout ce qui était pris Est non conforme Et non constitutionnel A ce moment là Les ministres Viens Juste nous dire Conformément à la constitution Que d'abord La commune rural N'existe pas Parce que Chers collègues Je termine par là Je me rappelle J'étais très atteste Dans la société civile Je me rappelle Dans les années 80-90 Quand on parlait Des communautés C'est-à-dire C'est la population Qui s'est organisée Pour réfléchir Sur une question De développement Ce n'est pas moi Qui l'invente En République démocratique Du Congo On n'a jamais eu Des communautés Nous avons eu Des ethnies Des tribus Mais ce qui sort Des communautés Gêne tout Ça n'existe pas Et ça n'existera jamais En RBC Je vous en remercie Merci Merci Honorable Adèle Kaïnda Honorable Tamboué Je pense Et puis Honorable Matobé Honorable Tamboué Honorable Matobé Lui Le suivra S'il vous plaît S'il vous plaît Le temps passe Honorable Tamboué Suivi de l'honorable Matobé Et l'honorable Inabo S'il se prépare On vient de recevoir Merci Honorable Présidente Pour l'accord De la parole Honorable Présidente Honorable Nombre Du bureau Honorable Député Très Chers Collègues Je voudrais Associer Ma voix A ces De nombreux Autres Collègues Qui ont Trouvé A l'initiative De notre Collègue Moïne Zangui Une occasion Offerte A notre Chambre Pour discuter D'une question Qui n'a cessé De défrayer La chronique Correlativement Je salue Également L'esprit Républicain Qui a animé Son excellence Monsieur le ministre D'Etat Ministre en charge De la décentralisation Et réforme institutionnelle Pour la promptitude Avec laquelle Il est venu répondre A ce devoir De redevabilité Qu'il est Constitutionnel Honorable Présidente Honorable Membre du bureau Honorable Député Nous devrions Analyser La question Minemwe En enlevant Certains équivoques Le premier C'est un débat Tendancieux Et je l'explique L'article 69 De notre constitution Alinéa Premier C'est du chef De l'état Le symbole De l'unité Nationale Le représentant De la nation Sur certaines questions Soulevées ici Il s'est déjà Prononcé Et il a tranché Quelqu'un Qui vient ici Pour veiller Les sensibilités Sur les nationalités Il n'aime pas Cette république Également La question De l'installation Indépendamment De tout Ce qui a été dit L'article 70 De notre constitution N'évoque Ce mot Que lorsqu'il s'agit Du renouvellement De l'institution Président De la république En dehors De ce cas Parler de l'installation Comme étant Une institution Juridique Dans ce pays Sur le plan Administratif C'est une innovation Mieux Et néologiste Mais juridique En oracle Président J'aimerais Analyser L'occasion A cette occasion Le concours Contrat Qui nous lie Avec la présence Des membres Du gouvernement Aujourd'hui C'est l'interpellation Sur le pied De l'article Sondre en eau De notre Règlement d'ordre intérieur Notre collègue Nous a gratifié De cet échange Qui constitue Une dialectique Démocratique Que est souhaitée Par l'ensemble De notre population Mais il fallait Il fallait constater Quelques anomalies Qui l'entourent Il s'agit D'une mauvaise direction En oracle de président Parce que Lorsque nous lisons Et je vous renvoie Et je vous renvoie Toujours sur les pages Inférieures De notre constitution L'article 92 Alinéa 2 Le premier ministre Agit Par voie De décret L'alinéa Qui suit Les décrets Signés par le premier ministre Pris par le premier ministre Sont contre-signés Les cas échéants Par le ministre En charge De son exécution Je ne veux pas Vous donner la leçon Sur le pouvoir juridique Et du contre-saint Tout récemment Le conseil d'État Saisi par un membre Du gouvernement A tranché sur la question De l'autorité Politique et gouvernementale Au niveau des institutions centrales Qui doit répondre De la question des ETD Les entités territoriales Décentrales C'est le ministère De l'Intérieur Et Sécurité C'est ça Une décision si récente De la plus haute Juridiction administrative De ces pays Pourquoi nous avons orienté La présente action Aux membres du gouvernement Ici présents Pourquoi ? Est-ce que c'est pour plaire A l'opinion Ou qu'il fallait rentrer Dans nos tests En revanche présidente Vous allez également Remarquer Que le décret De 2013 A été Contressigné Par le ministre De l'Intérieur Idem Le décret De l'évée De l'évée Des surséances Et que sais-je Et que sais-je encore Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'aujourd'hui là La question des Minemboe Devait une actualité J'essaierai Tente de poser A notre collègue Si à 2013 Il n'était pas député Lorsqu'on lève La surséance Sur ce décret J'aimerais aussi Poser la même question A ceux qui s'étonnent Aujourd'hui Il y a existance C'est une commune Appelée Minemboe Et ils étaient où ? Et certains viennent ici Avancer même L'argument de la vie Conforme de l'Assemblée Sommes-nous devenus L'Assemblée provinciale ? Qui est député provinciale ici ? Et pourquoi vous faites Votre présence ici ? L'Assemblée provinciale Était à 2013 Elle n'a jamais saisi Le conseil d'Etat Pour une quelconque action Qu'elle aurait pu Voir que le gouvernement central Vient d'empiéter ses compétences Conformément à l'article 203 De notre Constitution S'agissant de l'installation Que dit l'article 206 De notre Constitution ? S'en faut ici Le débat de la technicité Et qu'il nous faut En tant que république En tant qu'institution républicaine Faire ce que je veux demander Sauvegarder les acquis De l'esprit de nos lois Et de nos tests réglementaires Honorable Présidente Je serai bref Je voulais poser Une petite question A monsieur le ministre d'Etat Ministre de la décentralisation Le décret de démilité Qui lève de la sous-séance A son article 2 A indiqué Qu'à chaque fois Qu'il y a des litiges Sur la délimitation Des entités territoriales Et créées Ces litiges sont soumis A la commission Ad hoc Je vais pour votre information Il y a des membres De cette commission Ici qui siègent avec nous Déjà comme députés Combien des litiges Ont été arrangistrés Sur la question Menemboe Au niveau de cette commission Dans les cas concrets Nous d'avons